bonjour à tous bienvenue à ce webinaire organisé par la cci grand s le premier de l'année via le programme noe et donc qui concerne la thématique développement durable de votre cci régional ce webinaire porte sur la thématique énergie et fait office en quelque sorte d'un chapitre 2 par rapport au webinaire présenté le 8 décembre sur la météo de l'électricité avec rte donc pourquoi chapitre 2 puisque la météo de l'électricité dit coupure qui dit coupure dit une offre une demande supérieure à l'offre et ben pour valoriser ces solutions il existe l'effacement électrique qui existe depuis des décennies mais qui n'a pas été généralisée pour des PME des TPE ou encore vous et moi sur le secteur résidentiel aujourd'hui tous types de mécanismes se sont développés et évidemment depuis plusieurs décennies ça concernait des grands consommateurs très énergivores et ça ne parlait pas forcément aux petits consommateurs parce que déjà le coût de l'énergie était plutôt faible aujourd'hui c'est un sujet qui est pertinent et qui bien évidemment intéresse tout le monde donc nous avons aujourd'hui à nos côtés à nouveau rte présenté par monsieur port ludovic est un agrégateur donc c'est un c'est un métier qui s'est développé par la suite c'est en quelque sorte un intermédiaire entre le consommateur et le producteur et le gestionnaire de réseau donc à nos côtés aujourd'hui enerdigit présenté par bastien salibur donc un petit rappel je pense que vous connaissez tous les webinaires donc l'événement est enregistré vous aurez accès au replay vos micros vos caméras sont automatiquement coupés et donc votre possibilité d'échanger avec nous c'est via les onglets que vous avez à votre droite questions ou chat donc n'hésitez pas à interagir avec nous on utilisera les questions les plus pertinentes pendant le webinaire et celles et ceux qui n'ont pas eu de réponse auront une réponse individuelle soit de la cci soit de rte ou d'énerdigit donc au programme on a donc c'est vraiment un webinaire qui dure une heure donc très introductive rte présentera le marché en lui-même et quels sont les mécanismes les plus pertinents pour les entreprises à travers l'ensemble des mécanismes qui existent et qui vous seront présentés j'ai reçu excusez moi il ya un problème non c'est bon mais il continue et en deuxième partie l'agrégateur d'électricité donc énergivite qui prolongera finalement cette partie introductive avec des cas concrets des exemples d'entreprises et surtout des éléments chiffrés donc à la fin de ce webinaire vous aurez vraiment on va dire une culture générale très introductive qui vous permettra je l'espère de vous engager dans ce type de contrat et d'avoir de finalement de de bénéficier d'un avantage financier à couper l'électricité sur votre site donc on va tout de suite commencer avec la présentation de monsieur port ludovic je vais vous partager la main voilà c'est à vous bonjour à tous je vais déjà partager effectivement mon écran merci bonjour à tout le monde à tout le monde donc effectivement je suis d'une part verté au service commercial de nancy et donc ils peuvent vous présenter les mécanismes marché de l'électricité donc les mécanismes qui peuvent permettre aux entreprises de valoriser des flexibilités et plus précisément des effacements de consommation donc est ce qu'une flexibilité déjà c'est finalement c'est quoi alors un petit rappel donc été gestionnaire du réseau de transport il est chargé par l'état d'assurer l'équilibre offre demande électrique en france donc en temps réel et également à long terme monsieur blanc c'est pas l'écran qu'on a si si je peux me permettre ah bon vous voyez pas le bon écran alors c'est bizarre c'est l'inverse est-ce que là c'est bon je n'entends rien du tout est-ce que là c'est bon toujours pas je crois que la page de présentation pour un point n'est pas n'est pas allumée on est sur votre boîte mail en plus ça c'est pas la mienne c'est pas moi d'accord donc c'est votre collègue qui ah oui c'est la boîte de monsieur list donc effectivement on a deux vous pouvez vous déconnecter parce que vous êtes en train de parasiter la connexion de Ludovic merci voilà vous montrez mon écran voilà parfait c'est bon merci c'est bon très bien donc effectivement RTE gestionnaire du transport il doit assurer l'équilibre offre demande en temps réel et pour cela et bien RTE fait appel à ce qu'on appelle des flexibilités donc qu'est-ce que c'est une flexibilité c'est finalement l'aptitude d'un consommateur ou d'une production d'adapter sa production ou sa consommation en fonction d'un signal su de l'envoyer par RTE pendant une période de données et cela contre rémunération donc globalement RTE finalement est un client des fournisseurs de flexibilité ou des fournisseurs ou des formateurs qui sont capables de s'effacer globalement les flexibilités cela permet effectivement d'une efficacité économique du système électrique de la gestion qui est faite par RTE alors pourquoi et comment valoriser les flexibilités alors pour RTE il s'agit d'assurer l'équilibre offre demande elle le fait par différents mécanismes que RTE a mis en place et ce mécanisme pour en fait à ses flexibilités et avec qui RTE et finalement RTE va signer des contrats de participation avec les acteurs de la marché ou les opérateurs de flexibilité et les opérateurs de fixation que ça peut être soit les fournisseurs de flexibilité eux-mêmes ou les agriculteurs pour les entreprises ou les industriels l'objectif est de minimiser leurs factures factures d'électricité et donc il y a deux grandes manières de le faire ou la manière à l'implicite de le faire au travers d'une tarification différenciée et négocié dans le contrat de chaque entreprise avec son fournisseur donc ça peut être l'idée c'est de finalement de la cité à consommer moi par une certification plus chère pendant les périodes de 2,2 donc ça c'est la valorisation implicite et explicitement et bien ça peut être de faire l'enfer à faire des offres d'effacement qui peuvent être négociés dans leurs contrats avec les agrégateurs ou directement avec rt et donc comme elles font elles le font effectivement donc soit effectivement en négociant avec les fonctions d'électricité ou les agrégateurs d'efficacité dans leurs contrats négocier des offres d'effacement ou soit voilà les entreprises pour aussi répondre directement aux appels d'offres verteux sachant qu'il y a des seuils minimales de puissance et de d'agrément technique à mettre en place dans ce cadre donc la flexibilité c'est aussi un enjeu pour la transition énergétique parce que l'identifier comme un vecteur majeur de la réussite de cette transition donc pour répondre aux besoins de lto les flexibilités voilà sont souvent agrégées jusqu'à former des entités de 1 à 10 mégawatts en général et donc c'est pour ça qu'on il a effectivement ces opérateurs intermédiaires de flexibilité qu'on appelle les agrégateurs donc le principe général des mécanismes de marché donc les opérateurs de flexibilité peuvent offrir à une tue des services au système dont on appelle les offres de flexibilité le moment venu rt va activer ses ordres de flexibilité selon les besoins du système les conditions d'activation et d'autres d'autres et puis la pression c'est économique aussi l'agrégateur ensuite sur le signal de rt sollicite aux consommateurs flexibles qui arrêtent ou baisse son process industriel voilà dans un dégéné dans un délai qui lui est généralement courant qui va de quelques secondes à quelques minutes selon des mécanismes et pour une dorée qui pourrait être comprise entre plusieurs minutes et plusieurs heures et donc ça c'est ça dépend aussi principalement de des possibilités la de l'entreprise et du process à posteriori en général il ya contrôle du réalisé et avec eux qui vérifient la difficulté des offres et en échange et mal les opérateurs de flexibilité l'entreprise recevoir une rémunération pour le service rendu par contre en cas de non respect des engagements ils peuvent aussi être pénalisé ça c'est un principe généraux alors comment on sur les mécanismes de marché donc il ya deux types de produits qu'on peut vendre on veut vendre une capacité donc la capacité la capacité finalement c'est vous êtes rémunéré pour d'une puissance vous pouvez mettre à disposition pendant un horaire donnée activable sur demande de rte vous êtes très bien pour la capacité de mettre une puissance activable par est ou par l'agrégateur et vous êtes aussi vous pouvez également être rémunéré pour vendre en vendant de l'énergie et là effectivement vous êtes rémunéré pour cette énergie qui est réellement mise à disposition alors il ya sept mécanismes de marché dont l'égypte et des mondes principalement des caractéristiques techniques dont l'accessibilité le bon des cartes et pédine de souhaiter donc il ya donc il ya les mails il ya les mécanismes on dit capacitaire et les mécanismes en énergie donc ils sont installés en bleu ciel sur cette slide donc il ya le mécanisme d'ajustement le mécanisme ensuite neve qui notification d'échange de blocs d'effacement il ya des mondes et des mécanismes qui sont plus sur les services systèmes et les réserves rapides et complémentaires donc ça c'est des mécanismes que je n'ai pas abordé aujourd'hui dans l'état il faut trop de temps et puis parce que c'est les services les plus difficilement accessible compte tenu des contraintes techniques et notamment du délai de mise en oeuvre par contre le mécanisme de capacité je vais vous en parler il est accessible partout ou toutes entreprises et je vous parlerai également du mécanisme d'effacement qui est un mécanisme social et qui est aussi accessible pour les entreprises vous voyez le mécanisme d'interruptibilité j'ai mis une croix dessus c'est pas qu'il n'existe plus mais j'en parlerai parce qu'il est accessible principalement aux enfants aux clients de rte qui possèdent un raccordement avec avec un peu il ya très possible qui remplissent les conditions pour les reprends alors le mécanisme d'ajustement donc le mécanisme d'ajustement il consiste à rémunérer la modification par terre des programmes d'injection ou de soutirage donc voilà on parle bien d'effacement des acteurs de marché pour corriger les déséquilibres du système donc pour ça s'appuie sur un réservoir d'offres d'ajustement pour signer le mécanisme d'ajustement le marché de l'ajustement c'est un appel d'offres qui est permanent sur lesquels les différents acteurs d'ajustement déposent des offres de manière un peu quotidienne et régulière donc pour y accéder par contre il faut être signé un accord de participation pour devenir un corps acteur d'ajustement et disposer d'un agrément technique par rte si vous n'êtes pas acteur d'ajustement à ce moment là vous passez par un agrégateur qui lui a validé une chaîne de commande avec votre entreprise pour pouvoir mettre en oeuvre justement après la chaîne de commande ça dépend effectivement du mécanisme et du délai d'activation souhaité donc il ya des seuils d'accessibilité donc on pourra que c'est pour être pour vendre directement en négocier directement sur le mécanisme d'ajustement à venir que il faut que le seuil soit de 1 mégawatt et c'est plus conséquent et c'est pourquoi donc effectivement il existe voilà un métier les agrégateurs qui permettent d'agréger des volets ou plus petits pour former des longues d'améliorer et les agrégateurs revendent enfin font des offres sur le mécanisme d'ajustement pour vendre ces possibilités ou un défasse donc suivant les deux cas l'agrégateur il est rémunéré au prix de l'offre d'ajustement qui est la fête et si vous êtes mandaté par un agrégateur finalement la rémunération de l'opéra du faudisseur de flexibilité ou de l'effacement la rémunération dépendra d'un prix qui est négocié en bilatéral avec avec l'agrégateur donc là je présente une petite chronologie pour présenter le mécanisme d'ajustement donc globalement en j-1 jusqu'en infran enfin le jour j il y a différents guichets où les opérateurs d'ajustement peuvent présenter leur offre les éventuellement les modifier au fur et à mesure de de la journée et de l'échéance et puis à un moment donné les offres sont enregistrées par rte et elles doivent au partir du moment où elles sont enregistrées elles doivent être effectifs lorsque donc en fonction des besoins du système électrique rte va classer finalement ses offres d'ajustement par présence économique et en fonction des besoins et des caractéristiques techniques va les activer ou non et les caractéristiques qui n'est c'est le technique c'est surtout le délai de mise en oeuvre de de l'ajustement l'ajustement ou de l'effacement et à ce moment là mal à l'agrégateur en général vous appelle ou vous envoie un signal via la chaîne de commande et vous s'est passé votre site et à posteriori donc au mois même plus un effectivement il ya un contrôle du réalisé et comme je le disais tout à l'heure il ya une rémunération ou éventuellement une pénalité si l'opérateur ou l'agrégateur finalement n'a pas réussi à mettre en oeuvre l'ajustement dans les selon les engagements donc ça c'était pour le marché de l'ajustement il ya un autre mécanisme qui peut être aussi intéressant pour les entreprises c'est le mécanisme des bêtes notification d'échange de blocs d'effacement donc l'intérêt de ce mécanisme ça c'est qu'il permet de valoriser des effacements sur des marchés de l'énergie les marchés de l'énergie qui peuvent donc ça peut être des échanges de finalement de d'énergie que vous n'allez pas consommer et vous allez pouvoir les vendre soit de gré à gré à une autre entreprise ou soit sur les boublies donc il existe aussi des bourses de l'énergie en j-1 et sur le même principe en affreint journalier et ça permet effectivement aux consons aux effacements de consommation de d'avoir un autre d'autres marchés valorisation en parallèle du marché de l'ajustement qui en général doit se souvient soit soit par un agrégateur soit par un agréateur soit vous avez votre fournisseur de l'équipe civile l'avantage du nez baisse et de que vous pouvez effectivement faire ces échanges là vient un opérateur d'effacement sans forcément obtenir l'accord de votre fournisseur voilà donc j'ai laissé dans la présentation à les différentes chronologies mais à chaque fois les chronologies là sont exactes un peu du même principe que le marché de l'ajustement donc je vais pas je vais pas m'étendre et j'ai plutôt maintenant donc là on a parlé des principaux mécanismes qui permettent de valoriser l'énergie maintenant on va passer sur un mécanisme de qui permet de valoriser les qu'il est qu'à la cité à la cité d'effacement donc c'est aussi un mécanisme qui peut être accessible il ya une agréation à l'allégateur ou et puis sinon même si c'est plus de 2 1 mégawatts vous pouvez voilà intervenir sur une mécanisme de capacité en direct donc le mécanisme de capacité il a pour objectif de garantir la sécurité d'approvisionnement du système électrique à long terme et de faire face aux problématiques de finances des marchés d'électricité qui sont basés sur l'énergie là l'idée c'est de trouver une rémunération pour finalement le maintien de capacité de production passer les points de consommation donc le principe qui a été retenu en france c'était c'est d'imposer aux fournisseurs d'électricité des obligations de capacité qui sont proportionnelles alors finalement à leur portefeuille de clients lors des points de consommation hivernale ou pour répondre à ces obligations éviter de payer des paniques pénalités les fournisseurs d'énergie donc ce qu'on appelle les acteurs obligés doivent justifier d'un certain nombre de garantie de capacité et des certificats qu'ils vont acheter finalement bas aux productions mais aussi aux aux effacements aux effacements de consommation le mécanisme de capacité il est ouvert au cas aux capacités d'effacement comme aux capacités de production c'est l'un des objectifs majeurs d'une marché de capacité qui a été mis en place en france donc ce marché de capacité je l'ai dit constitue une nouvelle source de rémunération pour les capacités d'effacement donc via ce mécanisme il ya deux manières pareil de je dirais de valoriser une capacité d'effacement soit côté offre manière d'une manière implicite explicite pardon donc ça veut dire quoi c'est finalement en faisant l'objet d'une certification c'est à dire une capacité d'effacement peut se faire certifier et du coup on attribue une garantie de capacité et cette garantie de capacité et bien peut aller peut être vendu sur le mais le mécanisme les mécanismes le mécanisme le marché de capacité aux fournisseurs là où l'entreprise qui se fait certifier sont un effacement un effacement peut aller la revendre un autre fournisseur ou à d'autres d'autres acteurs de marché quand il ya des mécanismes d'encher et ensuite il ya une possibilité aussi de valoriser un effacement de manière implicite c'est à dire que votre fournisseur lui il a des engagements pour aller acheter au point de consommation des garanties de capacité si vous vous proposez de s'effacer à certains à certains moments il peut en tirer une une fin un gain sur sur son besoin en certificat de capacité et donc en minimiser effectivement ça ne sa dépense et vous l'a percuté au travers de du contraire et qui est ce qu'ils ont après sur le bon lors pour le mécanisme capacité et le contrôle c'est une page de se font sur des jours dix périodes de pointe donc avec un petit nom qui s'appelle pb1 et pp2 pour les c'est plutôt là les jours de pb2 et donc il y en a 15 à 25 par jour et ils sont basse et rte qui les annoncent la veille pour le lendemain le titulaire de l'entité de ces deux certificats est rémunéré au prix d'offres de l'enchaînement index ou un prix libre si c'est une clé et si c'est un via un agréateur cérémonie au prix au prix au contenu avec votre votre inquiète alors juste là du coup la chronologie ou la temporalité plutôt du mécanisme capacité c'est plus du jour ou de la veille ou de l'avant veille mais c'est plutôt voilà on parle en année de livraison donc le mécanisme de capacité les enjeux les enchères s'étalent quatre ans avant d'une année de une année d'ivraison il aurait le la rémunération par contre elle intervient aussi un peu plus tard ils vont le contrôle des écarts notamment alors il ya aussi l'appel d'offres long terme du mécanisme des capacités donc en fonction effectivement du prix du un peu du signal prix qui sort des enchères du mécanisme de capacité la col le ministère chargé de l'industrie s'il identifie un bien pour la collectivité un besoin pour la victime il en il organise quatre ans en amont de la délivraison un appel d'offres pour développer de nouvelles capacités donc l'objectif c'est d'offrir une visibilité sur un prix stable et faciliter à citer les nouveaux investissements et donc les nouvelles capacités lauréate qu'elle bénéficie vont bénéficier d'un contrat pour différences sur le revenu capacitaire pour une durée de sept ans donc l'objectif c'est de sécuriser un petit peu une vision de sécurisation des revenus savoir pendant pendant sept et je vais finir par l'appel d'offres effacement donc l'appel d'offres d'effacement lui c'est un mécanisme de soutien qui est organisé par le ministère de l'énergie l'objectif il est il est double il est d'une part de contribuer à l'atteint des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie et de développer la filière la filière alors un effacement donc développer la filière d'offres en ce moment il ya des petites exceptions c'est pas on va pas recréer un effacement disant je branche un groupe électrogène c'est effectivement de l'effacement dit dit donc c'est le l'appel d'offres effacement c'est un complément ça peut devenir un complément de rémunération au mécanisme de capacité je parle juste là de l'appel d'offres effacement pour 2023 donc il a été lancé en 19 avril 2022 l'appel d'offres 2024 il est en cours de concertation il y aura quelques modifications qui sont en cours de négociation mais probablement l'appel d'offres devrait être lancé à peu près au même époque mais au moins au moins d'aujourd'hui donc je parlais du mécanisme d'effacement qui a complément à la rémunération du mécanisme de capacité et pour moi c'est un petit peu des chiffres donc il ya un plafond qui qui a été fixé à 60 kg euros du mégawatt donc le mécanisme de capacité voilà pour deux mille deux à rémunérer à 23 euros 0,9 kg euros par mégawatt et le l'appel d'offres effacement finalement permet d'atteindre d'atteindre ce plafond en 2022 et en 2023 c'est de la même manière là j'ai mis une petite slide je vais pas rentrer dans le détail des signes qui apparaît trop petit mais c'est une synthèse de l'ensemble des mécanismes qui représentent donne une un peu une ordre de grandeur des niveaux de rémunération moyenne moyen obtenu sur sur ces différents mécanismes par mégawatts et par mégawatts heure et aussi ça précise un petit peu les conditions d'activation les caractéristiques techniques de l'éligibilité des différents sites et puis on donne également le un peu le volume global en nombre de mégawatts recherché par donc comment participer en conclusion finalement c'est soit vous devenez directement halteur de marché vous contre actualisé à la quelle rte donc ça c'est sous réserve de seuil technique qui sont de 0,1 pour un mf en général c'est un il dit pour les mécanismes un petit peu plus sophistiqué ou les délais d'activation sont les plus courts je pense aux réserves climaires aux réserves secondaires ou réserves complémentaires et tertiaires c'est 10 mégawatts et donc là vous êtes remuner selon les conditions des mécanismes et selon effectivement le clearing des offres ensuite vous pouvez effectivement participer directement avec rte c'est voilà c'est un métier et donc surtout quand c'est pas votre coeur de métier ça peut être complexe donc c'est pourquoi il ya les agrégateurs et qui ça constitue un métier à part entière et donc c'est donc valoriser les flexibles et valoriser vos effacements c'est ça peut être accessible via via des agrégateurs ou votre fournisseur là vous êtes voilà vous négociez votre et la rémunération à coeur ordinateur alors concrètement après voilà moi je vous ai mis là les adresses à contacter et puis dans la présentation vous aurez des liens vers le portail service également et qui recense l'ensemble des acteurs d'ajustement d'opérateurs d'effacement ou responsable de réserve et on choisira vous voulez contacter pour un négocier avec eux et c'est de valoriser vos flexibilités sur les marchés voilà on peut passer aux questions merci monsieur fort pour cette intervention qui j'espère a pu éclairer tous les mécanismes qui sont disponibles pour le secteur professionnel des secteurs de l'entreprise donc il ya quelques questions qu'on va plutôt consacrer dans les dix dernières minutes de la présentation parce qu'on a déjà bien avancé mais je j'en retiens une avant de donner la main à monsieur salibur une question sur le mécanisme de capacité y at il un minimum à atteindre ou proposer comme capacité d'énergie à fournir ne pas consommer alors en fait ça c'est à voir avec les agrégateurs l'agrégateur en fait lui pour alors pour traiter directement avec harte et lui c'est un mégawatt le seuil et après c'est sûr n'est pas de c'est sur les dons des journées alors je vais revenir sur la présentation pour être un petit peu plus précis puisque les données sont dessus donc effectivement le contrôle et du mécanisme de capacité donc ce fait sur 15 et 15 à 25 jours et puis pendant une période des périodes de pointe qui sont définis de 7h à 15h et de 18h à 20h vous devez effectivement si vous faites vous traitez directement une capacité avec rte c'est finalement être capable de fournir un mégawatt de puissance pendant ces horaires pendant ces horaires là et pendant les jours pp2 qui seront choisis par rte sur la période du 15 au 31 janvier et puis donc de l'année et la période d'hiver en fait du 1er novembre au 31 décembre en vacances noël donc en fait il n'y a pas de le seuil il est bien en puissance il n'est pas en énergie sur le mécanisme de capacité très bien je reviendrai vers vous à la fin de la présentation de l'agrégateur énerdigit à qui on va donner la main comme présentateur c'est à vous monsieur salibur bonjour à tous c'est bon on voit votre vous voyez à l'instant c'est bon très bien bon vous voyez mon écran oui parfait et bien bonjour à tous du coup moi je vais vous présenter la société énergie donc agrégateur on va pouvoir aborder plusieurs thématiques vulgariser au maximum pour le sujet le plus simple possible nous pour répondre un petit peu à la précédente question on va s'intéresser nos moyennes et en entreprise on va s'intéresser aux structures qui vont avoir un minimum au minimum pardon 200 kg de puissance souscrite voilà pour introduire un petit peu donc nous sommes une structure qui est sûrement donc on est spécialisé dans l'étention électrique sera également évidemment on est notamment accrédité par te pour pouvoir étudier les sites proposer des solutions d'effacement et derrière gérer ses capacités d'effacement donc très rapidement un petit peu sur sur un petit peu nos atouts nous ce qui va vraiment pour le coup nous démarquer c'est d'aller plutôt plutôt loin dans le sur mesure l'idée en fait ça va être trouvé vraiment le bon équilibre en termes de contraintes et de rémunération est proposé la solution la plus simple finalement à tous nos industriels qui soit la plus adaptée possible on est aussi également partenaire de l'ademe on a pu notamment concevoir le guide technique qui est qui est lié à la flexibilité électrique en industrie et un cahier des charges qui est disponible sur pour le coup le site de l'ademe et sur notre site internet donc monsieur port a pu vous l'expliquer un très rapidement pourquoi on le fait donc le réseau est déséquilibré quand le réseau est déséquilibré on vient justement faire appel à nos à nos industriels donc le réseau doit être équilibrant en permanence à savoir que les effacements donc comme on a pu vous le dire c'est entre 7h et 20h c'est jamais les jours fériés jamais les week-ends jamais pour les vacances de noël et on va pouvoir justement déterminer nous un seuil de consommation à ne pas dépasser donc typiquement on va étudier les points de consommation de nos clients pouvoir déterminer finalement le le minimum qu'ils ont besoin pour faire tourner finalement la structure et derrière pour le coup on va proposer justement ces solutions d'effacement dans ce sens là donc au niveau des avantages pour pour les industriels donc bien évidemment le premier ça va être aucun investissement donc que ça soit pour les études la mise en place du projet les valorisations finalement des capacités pour le coup tout est pris en charge par nos services le deuxième point va être la rémunération fixe donc la rémunération fixe une rémunération fixe annuelle qui va prendre en compte notamment la disponibilité donc combien de temps au maximum l'industrie elle va être disponible si on l'appelle pour le coup à l'effacement donc c'est là on va laisser assez loin dans sur mesure ça peut être ça peut être deux heures ça peut être quatre heures ça peut être six heures on parle vraiment d'un maximum on va pouvoir faire appel finalement à ces industriels bien évidemment la puissance effaçable qui va être disponible donc ça c'est pour la rémunération fixe annuelle et viendra se rajouter une rémunération variable qui va être en fonction du nombre d'heures d'effacement donc ça va être un variable à l'heure donc si on prend un chiffre rond si vous avez 100 euros de variable s'il ya dix heures d'effacement dans l'année vous aurez pour le coup mieux c'est aussi simple que ça nous on a besoin pour le coup pouvoir remonter les vos données de consommation on va assez loin pour le coup dans la remontée de construire des données de consommation c'est à dire que nous on va pour le coup contrôler les données de consommation de nos clients en points minutes en temps réel et on va donner accès finalement à ces données de consommation vient un logiciel qu'on fournit à tous nos industriels encore une fois gratuitement qui va être sur pc qui va prendre en compte pour le coup pas mal d'informations utiles et également sur mobile donc les industriels directement pour le coup dans leur production pourront contrôler en temps réel finalement leur consommation est également vous contribuer finalement à la transition énergétique donc c'est normal qu'on puisse vous fournir des données et on va pouvoir fournir des données un petit peu utile des données du coup plus côté environnemental des indicateurs est également accompagné les structures pour la rédaction ça peut être d'articles et de communication en interne donc typiquement là on va pouvoir retrouver l'exemple d'un de nos clients une briquetterie qui va qui va avoir une dizaine d'usines pour le coup en contrat chez nous et souhaiter communiquer en interne en donc on s'est permis de pouvoir les accompagner là dessus pouvoir donner des données un petit peu plus chiffré pouvoir relire puis surtout pouvoir vulgariser un maximum donc ça c'est quelque chose bien évidemment qu'on fait encore une fois de façon gratuite donc je vous parlais notamment de pouvoir remonter les données donc là vous pouvez retrouver notamment un de nos boîtiers qui permet de remonter données en temps réel on va les allier à des relais donc ces relais permettent notamment de pouvoir déclencher un gyrophares on peut imaginer un gyrophares qui va démarrer une heure deux heures trois heures avant on peut aussi dans certains cas automatiser les arrêts pour que ça soit pour le coup complètement transparent pour les équipes et également mettre un signal sonore donc on peut allier les trois on peut en mettre qu'un seul vraiment pour le coup c'est au choix en fonction vraiment des contraintes et des possibilités sur site au niveau des différentes étapes donc comment ça se passe si vous voulez pour le coup étudier et mettre en place une solution d'effacement dans votre industrie dans un premier temps veuille qu'on va faire ce qu'on appelle une étude de faisabilité qui est encore une fois rapide mais surtout sans engagement l'idée c'est de comprendre un petit peu comment ça marche chez vous donc pouvoir comprendre vos contraintes vos obligations ce que vous pouvez faire ce que vous ne pouvez pas faire donc va notamment récupérer les points dix minutes de consommation des sites d'ailleurs pouvoir échanger avec vous proposer une solution d'effacement derrière qui va être sur mesure et dès lors qu'on va avoir une signature de contrat on va pouvoir venir installer finalement le boîtier que j'ai pu vous présenter juste avant fait par notre responsable des installations et derrière dès que l'installation est mise en place pour le coup vous êtes opérationnel pour l'effacement au niveau des différentes possibilités d'effacement on va retrouver pour le coup vraiment vraiment plusieurs la première c'est vraiment pour le coup de pouvoir effacer un moins de production en prenant pour le coup un stock tampon qui va permettre finalement de faire continuer de tourner la l'usine pendant cette phase d'arrêt on peut aussi dans certains cas arrêter une plusieurs machines si typiquement vous avez plusieurs lignes on peut de production pour en arrêter une seule on peut en arrêter plusieurs dans certains cas on va vraiment arrêter toute l'usine et on va pouvoir faire de la maintenance du nettoyage vraiment pour beaucoup c'est vraiment du sur mesure en fonction du secteur et surtout en fonction de chaque site donc on peut aller assez loin là dedans l'idée c'est vraiment discuter ensemble et puis de pouvoir comprendre comment comment vous fonctionnez au niveau de comment va se passer un effacement donc chez nous on va pouvoir vous envoyer un mail un sms donc ça c'est à toutes les personnes qu'on aura pu définir ensemble personne à contacter directement dans l'industrie donc mail sms donc on va vous dans un premier temps vous avertir qu'il va y avoir un jour de pente donc une journée de tension pas obligatoirement dire qu'il va y avoir un effacement jour là pour l'effacement vient se confirmer un ordre d'effacement donc vous recevrez un de ces mails un deuxième sms qui va vous indiquer notamment l'heure de début d'effacement l'heure de fin donc tout ça on va l'avoir au plus tôt la veille avant 20h30 et au plus tard ça peut être ça peut être une heure avant c'est vraiment en fonction pour le coup de vos contraintes donc vous recevez l'heure de début l'heure de fin ce qui permet de vous organiser notamment dans votre nettoyage en votre maintenance et dans surtout dans votre effacement nous on va demander un acquittement donc typiquement c'est un petit en petit hockey par mail et par sms pour confirmer l'acquittement sinon on va avoir nos équipes techniques qui vont contacter finalement les équipes directement par téléphone qui vont appeler à savoir que l'effacement démarre à partir du coup ça peut être à partir de 7 heures jusqu'à 20 heures voilà donc on peut appeler une heure deux heures trois heures en fonction finalement des contraintes qu'on a pu définir ensemble chose importante à savoir c'est que les équipes pour le coup d'astreinte on a des équipes d'astreinte directement dans nos locaux qui vont être disponibles deux heures avant deux heures après un effacement donc en gros typiquement deux heures avant un effacement à partir de 5 heures du matin les équipes d'atteinte qui vont être disponibles pour les industriels pour répondre à toutes leurs questions que ce soit par téléphone par mail notamment donc pendant effacement quand l'effacement démarre vous pouvez finalement suivre vos effacements directement dès à notre application vous allez pouvoir suivre vos consommations en temps réel avec le seuil défini ensemble derrière quand l'effacement se termine vous recevrez une notification vous avez réussi votre effacement ou vous n'avez pas réussi donc effacement conforme ou effacement non confort à l'inverse on a pu vous mettre quelques exemples pour le coup pour pour illustrer un petit peu les effacements sur une année donc d'ailleurs quand on parlait de rémunération annuelle j'ai oublié de préciser que c'est pas en fonction du nombre d'effacement la rémunération fixe c'est vraiment une rémunération fixe annuelle qui est là quoi qu'il arrive finalement qu'il est effacement donc on va retrouver un premier cas client qui va avoir trois entrepôts de stockage froid ça peut être des fruits et des fruits et légumes notamment on va retrouver un effacement maximum de deux fois deux heures donc deux heures le matin au maximum deux heures maximum l'après midi avec une puissance souscrit de 700 kg on va retrouver une rémunération annuelle qui va être de l'ordre de 15000 euros donc produit deux fois deux heures pour le cas d'une fonderie on va pouvoir retrouver donc deux cas pour vraiment illustrer le premier cas qui va être sur du deux fois deux heures également pour une puissance aussi qui est aux alentours de 4 méga et demi on va retrouver une rémunération annuelle qui va être de l'ordre de 115000 euros pour une durée d'effacement maximale de 10 heures donc de disponibilité donc on insiste bien sur le maximal on va être sur 165000 euros à l'année qu'est ce qu'on va pouvoir retrouver donc avec un délai de prévenance pour les deux de j- avant 20h30 et enfin pour le cas du coup d'une structure qui va avoir six carrières de pierre donc carrière sablière pour 5 méga un peu plus de 5 méga et demi 5 méga 6 pour du deux fois deux heures on va être sur du 140 mille euros et pour pour le coup une journée complète de 10 heures on va être maximum on va être sur du 203 mille euros pour un délai de prévenance encore une fois qui va être de l'ordre de j- avant 20h30 moi j'en ai fini de mon côté alors je pense qu'on va pouvoir potentiellement passer à la phase des questions très bien monsieur salibur on vous remercie de votre présentation ce webinaire voilà c'était très bien qu'on ait la présence d'rte et d'un agrégateur puisque votre présentation prolonge celle d'rte et montre également des cas précis vous avez montré pour le coup des montants plutôt conséquents est ce que vous pourriez aussi dire approximativement si vous avez des cas d'exemple sur des entreprises plus petites que celles que vous venez de montrer des pme et quelles sont les possibilités minimales et maximales en pourcentages concrètement en termes financiers mais complètement et ben comme on a pu un petit peu illustré juste avant début de la présentation nous on va s'intéresser vraiment pour le coup pour que ça soit vraiment intéressant pour les industriels à des puissances souscrite qui sont à minima de 200 kg donc pour des effacements qu'on va retrouver aux alentours entre 150 et 200 kg on peut être de l'ordre de entre 5 et 10 mille euros en fonction des contraintes donc ce qui va vraiment pour le coup être intéressant de déterminer ça va être les durées maximum donc qu'est ce qu'on peut faire finalement au maximum donc est ce qu'on peut appeler les industriels jusqu'à 2h 4h 6h 10h jusqu'à 13h et surtout bas les seuls minimums qui vont avoir besoin donc en règle générale on va être aux alentours de 5 5 10 mille euros d'accord et dans votre portefeuille client vous avez pas mal de tpe et pme on va avoir plutôt des des wii de des moyennes entreprises quand même des entreprises qui vont avoir des puissances d'effacement à minima oui de 150 200 kg on va dire que ça va être une plutôt une grosse proportion chez nous oui et le prix avec l'évolution du prix de l'énergie et l'apparition d'un d'une météo de l'électricité est ce que cela engendre auprès d'un agréateur plus de demandes d'entreprises justement qui est plus petite et qui n'était pas habituel auparavant bien sûr complètement on va avoir on a eu beaucoup beaucoup de demandes notamment cette année en fonction du contexte qu'on connaît tous on est beaucoup de petites structures qui nous ont rejoint on a eu également des plus grosses structures pour le coup qui se posait pas forcément la question qui avait des on va dire des difficultés à arrêter les précédentes années en fonction de leurs process et en fonction finalement plutôt on va dire à cause des l'augmentation des prix électricité sont plus posé la question on a pu pour le coup rencontrer des structures avec des process très complexes où on a pu trouver de la flexibilité donc la plupart du temps on trouve quand même la flexibilité puis en fonction finalement des contraintes et des seuils de consommation la rémunération s'adapte finalement pas ça très bien on va passer donc aux questions qui étaient posées donc on va plutôt prioriser maintenant les questions qui vous sont destinées monsieur salibur une question si l'on souscrit un contrat y aura-t-il obligatoirement des jours d'effacement dans l'année alors obligatoirement ça va être vraiment être en fonction de plusieurs choses pour le coup il n'y a pas forcément des gens des défacements dans l'année ça va être en fonction bien évidemment de la météo est ce qui va faire très froid est ce qu'il ya des tensions réseau est ce qu'il ya également des des la maintenance sur des centrales nucléaires en gros est ce qu'il va y avoir vraiment des fortes tensions et comment vont être les prix du marché aussi donc il peut très bien y avoir une journée deux journées comme comme 25 25 journées qui vont être appelés à l'effacement c'est pour le coup moins qu'à les pressions d'année ce qu'on avait des hivers qui était plutôt doux on était plus sur une dizaine de jours ça va vraiment être en fonction pour le coup de l'état de santé du réseau très bien combien de temps est on contacté avant l'heure d'effacement alors ça va être vraiment en fonction encore une fois des aides des contraintes donc on peut aller de la veille avant 20h30 maximum donc on peut prévenir les industriels avant 20h30 la veille et ça peut être deux heures une heure avant ça va vraiment être en fonction des possibilités des industriels et la rémunération va s'adapter en fonction de sa fonction des délais de maintenance également je vous remercie autre question quelles conséquences si on ne tient pas l'engagement d'effacement ouais bah si on tient pas en compte pour le coup de l'effacement pour le coup les pénalités qu'on pourrait avoir notamment par que en fait on va les imputer directement sur la rémunération fixe annuelle voilà donc la rémunération fixe annuelle qui est là entre guillemets quoi qu'il est effacement ou non c'est sur cette rémunération qu'on vient apputer des pénalités à savoir que nous pour le coup dans notre dans notre contrat les pénalités ne peuvent pas excéder les rémunérations qu'on fixe donc c'est un risque et pour le coup plutôt mesuré pour les industriels dans le sens où pour le coup s'il ya un nombre de pénalités qui est trop important pour le coup le contrat est annulé c'est un peu comme ça que ça se présente autre question intéressante comment s'intègrent ces mécanismes avec le développement de des énergies renouvelables sur les sites industriels est-ce que le nr générés sur site peut permettre de souscrire plus facilement ces mécanismes bonjour alors du coup l'idée c'est que les énergies renouvelables vont être intermittentes donc on va avoir une production d'électricité qui va être qui va être fatale et qui va dépendre soit de du banc qu'on va voir en france soit de l'ensoleillement du coup l'idée c'est d'avoir un mix électrique qui va être le plus stable possible et surtout qui va va prendre en compte un petit peu tous ces éléments et les passements va être là pour justement en cas de trop gros déséquilibre trop grosse soit sous production de ces énergies renouvelables soit la surproduction mais vraiment l'idée c'est que les passements va venir en fait interagir dans le réseau pour pour équilibrer que la seule façon puisqu'il ya aussi la partie production pilotable qui va il va s'assurer aussi de l'équilibré meilleur pour avoir d'énergie renouvelable plus là le besoin en capacité d'effacement justement pour réguler très ponctuellement le réseau doit être important à voir donc voilà il ya des objectifs de l'effacement en france ils sont assez importants et qui on a une vision voilà jusqu'à quasiment 2030 2035 donc voilà il ya vraiment de très fortes ambitions au développement de l'effacement et justement pour accompagner le développement d'énergie renouvelable très bien j'ai une question également encore plus technique liée au process pour gérer l'effacement énergétique par machine équipez vous chaque machine d'un compteur ou d'un boîtier alors on va pas avoir du sous comptage par machine ça va être pour le coup le boîtier sur l'arrivée pour le coût et les que des sites donc voir une vision globale dans un premier temps et pour le coup si vous souhaitez effacer automatiquement le relais qu'on va pouvoir vous fournir va être relié directement à votre automate vous puissiez avoir notamment la main sur les effacements très bien monsieur le salibur je vous remercie je vais passer encore à quelques questions pour rte si monsieur port on entend à enclencher son son micro oui je suis là alors une question assez générale mais que vous aviez précisé ce qui était à 9 heures est ce qu'une valorisation d'effacement est uniquement sur le créneau 18 heures 20 heures serait possible oui oui c'est oui c'est effectivement c'est possible après valorisation donc le mécanisme de capacité et cet certificat de capacité le contrôle des jours pp1 c'est fait sur des plages plus grandes mais après mais je sais souvent je suis un peu l'agrégateur j'imagine que vous pouvez souscrire en fonction de vos possibilités enfin contractualisé en fonction de vos possibilités un effacement de 18 heures à 20 heures parce que c'est là où ça convient le mieux avec l'agrégateur et l'agrégateur et peut-être de foisonner de mutualiser pour être sûr de répondre je sais pas mais je du coup je passe peut-être la main à énergique si si ce type de il faut proposer ce type de choses pour compléter complètement on peut être sur des plages uniquement 10 par 20 heures uniquement le matin également encore une fois c'est du sur mesure les contraintes bien évidemment en fait vont réduire la rémunération donc si vous êtes uniquement sur 20 heures bas la rémunération va être en fonction de ça aussi donc là on était sur le mécanisme de capacité mais il est tout à fait possible d'aller offrir aussi sur nez mais un effacement de 18 heures à 20 heures sur le marché sur le mécanisme des meufs et 18 heures à 20 heures vous trouvez comme une question un peu plus juridique si on peut dire en cas de non respect quel est le montant moyen des pénalités alors le montant des pénalités dépend en fait du niveau de tension du niveau de tension du système est en fait du prix donc d'un prix moyen en général sous les mécanismes d'un prix moyen des des offres et des besoins qui ont été donc à la fois c'est par exemple pour le mécanisme d'ajustement et qui ont été proposés rte oui qui ont été activés donc c'est il ya un prix moyen j'ai calculé sur sur les offres de marché pour déterminer finalement ce prix de ce prix de pénalisation d'un acteur qui n'aurait pas rempli ses engagements le principe général il c'est un peu celui là sur les mécanismes de marché donc c'est variable très bien une dernière question vous vouliez prendre la parole monsieur salibur pas du tout ok dernière question pour pour vous monsieur port est ce que l'appel d'offres que vous avez que vous avez montré est complémentaire aux mécanismes de capacité est ce que les deux soutiens peuvent s'additionner alors oui tout à fait l'appel d'offres effacement effectivement il se cumule la rémunération c'est bien l'objet se cumule à la rémunération du mécanisme de capacité et donc quand vous êtes lauréat de ce mécanisme là donc vous pouvez effectivement bénéficier la valorisation sur le mécanisme de capacité au travers des garanties de capacité et donc il est du complément de rémunération de l'appel d'offres effacement et si effectivement votre effacement est activé par acteur vous êtes également rémunéré au prix de l'énergie sur au prix du marché spot très bien je vous remercie je vais conclure cette présentation avec une légère introduction sur notre programme donc le programme noe et que j'ai défini lorsque je me suis présenté donc je suis désolé je crois qu'on voit pas on voit pas ma caméra j'ai un souci mais je pense que mon partage d'écran ne pose pas de problème donc voici votre équipe en région donc programme noe et soutenu par climat action donc la région grand est et l'ademe nous fonctionnons par ex région sur deux thématiques principales aujourd'hui avec donc des conseillers énergie des conseillers économie circulaire qui pour chaque conseiller nous disposons d'un parcours dans trois univers donc l'univers de la sensibilisation de l'assistance à l'entreprise et de la conduite de projet donc ce parcours est pour eux accompagne dans à tout moment de votre démarche par exemple sur l'énergie nous testons via un diag en ligne qui nous permet d'avoir un aperçu de vos consommations énergétiques on engage ensuite des premières actions via les dix prestations qu'on a à vous proposer dont l'une des principales qui est la visite énergie qu'on qualifie aujourd'hui de réaudit énergétique suite à cet accompagnement de terrain on consolide la démarche avec un plan d'action qu'on essaye d'homogénéiser au mieux en termes d'efficacité énergétique et de sobriété énergétique on manage ce plan d'action avec vous pour vous accompagner en termes de conseils d'accompagnement financier et pour trouver tout l'écosystème de prestataires qui vous seront utiles pour vos investissements et évidemment cherche aussi à diversifier au maximum votre consommation énergétique pour réduire à son maximum l'apport d'énergie fossile et je lui me semble qu'il y avait justement une question sur les aides un air proposé par l'état mais sachez que en région via climaction justement vous avez des dispositifs en termes de solaire de géothermie de biomasse qui sont des subventions plutôt intéressantes et dont il faut tirer profit donc c'est un accompagnement à tout moment de votre démarche même après avoir réalisé un audit énergétique par exemple on est votre première porte si je puis dire nous sommes un nous sommes neutre indépendants et voilà nous sommes quelque part votre conseiller externaliser donc n'essayez n'hésitez pas à venir vers nous lorsque vous avez une question ou que vous prenez connaissance d'une nouvelle aide de l'état de la région ou autre ce parcours est donc le même pour nos collègues en économie circulaire c'est à peu près le même profil sur toutes les démarches liées à l'économie circulaire donc ça va de des achats durables de l'éco conception ou encore de l'écologie industrielle et territoriale de l'allongement de la durée de vie est également et surtout le recyclage avec comme outil principal de d'assistance à l'entreprise la visite matière et déchets qui est l'équivalent de la visite de la visite énergie et qui permet de faire un point sur vos matières premières et les déchets émis donc voilà une petite un petit rappel introductif qu'on que l'on fait à chacun de nos webinaires dont vous aurez toujours à disposition en replay que vous trouverez sur le site de la cci grand est ou sur youtube petit rappel sur nos prochains webinaires également le prochain concernera nos collègues économie circulaire sur l'éco conception le 9 février et on enchaîne avec une nouvelle thématique énergie sur la performance des moteurs électriques avec comme invité le roi sommaire donc le leader des moteurs électriques industriels le 14 mars donc vous pouvez vous inscrire directement via le lien que vous aurez à disposition quand on vous enverra nos présentations respectives voilà donc les questions ont été posées et toutes celles qui n'ont pas obtenu réponse vous nous reviendrons vers vous soit la cci soit rte soit énerdigit donc je remercie à nos spectateurs d'avoir été à nos côtés aujourd'hui j'espère que cette introduction d'une heure vous a éclairé sur l'effacement électrique et vous permettra je l'espère en vue des coûts de l'énergie actuelle de pouvoir souscrire à ce type de contrat de vous engager dans des coupures et d'en bénéficier à un intérêt financier merci à vous tous à très bientôt bonne journée merci à vous 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 merci à vous